Si tout va bien, en mai 2018, donc dans un peu plus de deux ans, débutera une nouvelle mission d'exploration de la planète Mars. ExoMars, c'est le nom de la mission, et surtout son robot tout-terrain, quitteront la Terre pour atterrir en janvier 2019 sur la planète rouge. Et le site d'atterrissage retenu, c'est une équipe lyonnaise qui l'a proposé, une équipe que dirige notre invitée, Cathy Quentin-Natave, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes géologue à l'université Lyon 1. Ce site que votre équipe a identifié et proposé a été retenu fin octobre à l'issue d'un concours international auquel participaient de multiples équipes scientifiques. Et alors, vous l'avez baptisé déjà ce site. Oui, alors déjà on a trouvé ce site sur mesure pour la mission ExoMars. C'était un endroit qui n'était pas connu il y a deux ans, au moment où l'Agence spatiale européenne a commencé la sélection des sites d'atterrissage. Cet endroit n'était pas connu. Alors pour lui trouver un nom, on a repris des cartes de Chiaparelli de la planète Mars. Et à cet endroit-là, ça s'appelait Oxia. Et comme c'est une plaine, on l'a baptisé Oxia Planum. Comment est-ce que vous avez participé à ce concours pour identifier le site à retenir ? C'était un peu une course. C'était un endroit non connu jusqu'à présent. Donc il y avait énormément de travail à faire pour pouvoir caractériser, en apporter toutes les preuves dont on avait besoin. Notamment, ce qui est comme critère, il y a des critères scientifiques. Il fallait trouver un endroit sur Mars où la vie avait pu se développer et où la vie avait pu se préserver. Et comme critère d'ingénierie, il fallait un endroit relativement bas, évidemment plat. Il ne faut pas qu'il y ait trop de relief pour le risque. Donc il faut combiner à la fois des critères scientifiques et d'ingénierie. Comment est-ce que cette mission ExoMars, d'abord, première chose, c'est une mission européenne, ce n'est pas une mission américaine ? Oui, ce sera la toute première fois que l'Europe va envoyer une mission robotisée sur Mars. Et c'est une mission qui part à la recherche de traces de vie ? Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est un robot d'exploration ? C'est un rover, on appelle ça ? Oui, oui. Alors, on cherche jusqu'à présent, le slogan de la NASA, c'était « Suivre l'eau pour trouver la vie ». On en est vraiment sur Mars à essayer de trouver les endroits où la vie a pu se développer. On sait que l'eau a été présente en abondance partout à la surface. Ce qu'on veut maintenant savoir, c'est si elle a pu vraiment se développer dans les temps anciens de Mars. Ça, c'est l'objectif. Et on a un autre problème, c'est que la matière organique qui aurait été préservée de ces traces de vie, elle est détruite par le bombardement cosmique à la surface aujourd'hui. Donc, l'intérêt de ce rover européen, c'est qu'il va pouvoir forer à moins de mètres en dessous de la surface pour trouver des échantillons qui n'ont jamais été bombardés par le rayonnement cosmique et qui auraient pu avoir justement préservé cette matière organique. C'est quelle nature de sol sur ce site oxyplanum ? C'est des roches très particulières. Sinon, c'est assez similaire à ce qu'on peut trouver sur Terre. Ce sont des sédiments riches en argile. Et on ne sait pas si c'est une ancienne plage, par exemple. Mais ce sont des sédiments peut-être apportés par l'eau. En tout cas, l'eau a eu un rôle très important parce que ce sont des roches dans lesquelles il y a des minéraux qui ont de l'eau dans leur structure. Ce qui implique que l'eau a contribué à leur formation. Très vite, parce que le temps passe à toute vitesse. Pour votre équipe, quel travail est-ce qu'il reste à accomplir aujourd'hui d'ici le... Beaucoup de travail. Parce que comme ce site a été sélectionné et qu'il y a peu d'informations pour le moment, les sondes qui sont en orbite autour de Mars, les satellites, vont prendre des données en priorité sur cet endroit. Donc c'est une moisson de données très importante qui vont arriver sur ce site d'atterrissage dans les deux prochaines années. Et que nous, on va analyser comme ça au jour le jour. Et on aura encore beaucoup de travail. Donc vous allez travailler là-dessus, bien au-delà de 2019 alors ? Oui, et on espère qu'à partir de 2019, on pourra travailler sur cet endroit avec des données du rover. Eh bien écoutez, merci infiniment Cathy Quentin de nous avoir expliqué un petit peu en quoi consistait votre mission sur Mars. Et puis je vous invite à revenir nous faire part des découvertes du rover une fois qu'il se sera posé. Avec plaisir. Merci beaucoup.